Sous-titrage Société Radio-Canada Une ambulance ! Vite ! La femme ! Une belle ville ! Vite, une ambulance ! Vite ! Une ambulance ! Vite, il y a quelque chose sur la voie publique ! Encore un ! Que les poches n'auront pas ! C'est une fille ! L'ambulance ! Vite, vite ! Laissez-moi passer ! Laissez-moi passer ! Vite, vite ! Dépêchez-vous ! Allez ! Piaf a vu le jour sur le trottoir de Paris. La légende populaire veut qu'Edith Giovanna Gassion soit née sur les marches de cet immeuble du 72 de la rue de Belleville. Peut-être même plus précisément dans cette cage du vieil escalier en bois. Au petit matin du 19 décembre 1915, sa mère, Lynn Marsa, chanteuse des rues, la mette au monde sur la pèlerine d'un agent de police en faction ce jour-là. La France est en guerre depuis un an et le soldat Louis Gassion, acrobate forain dans le civil, a obtenu une permission exceptionnelle pour assister son épouse. Dès les premières douleurs, le futur père est parti en quête d'une ambulance à chevaux. Chemin faisant, il honore quelques bistrots de Ménilmontant. Et ce n'est que trois heures plus tard qu'il est de retour aux logis familiales. La petite Edith fait déjà entendre sa voix en s'égosillant à fendre l'âme dans un décor à la carcot. La misère, elle lui collera à la peau jusqu'à ses vingt printemps. Abandonnée dès sa naissance par sa mère qui lui préfère les goilantes dans les beaux glands, l'alcool et la drogue, Edith se voit confier à sa grand-mère maternelle, une ancienne foraine qui loge dans un taudis de la rue Rébéval. La guerre terminée, Louis Gassion récupère sa fille en 1918. Elle l'installe à Bernay en Normandie chez sa propre mère qui exploite une maison de tolérance. Les demoiselles des lieux se prennent d'affection pour l'enfant. À demi-aveugle, à l'âge de cinq ans, on la conduit à Lisieux et après bien des prières à Thérèse de l'enfant Jésus, elle recouvre la vue. On crie au miracle et Edith sera reconnaissante à la petite sainte de Lisieux toute sa vie. Il était dans un état pitoyable. Il souffrait de divers maux et en particulier d'une kératite aiguë. Une kératite aiguë, c'était à l'époque une infection des yeux dans laquelle se formaient des croûtes et des purulences. Et il fallait absolument s'assoigner à la probate de nitrate d'argent. Et il fallait absolument, on vous mettait un bandeau, vous étiez dans le noir. Edith a vécu pendant un temps très important, plus d'un an, avec les yeux bandés dans l'atmosphère de cette maison close. Vous me direz une maison close, c'était le péché. Non, c'était le bonheur parce que toutes ces femmes avaient besoin d'un enfant. Très souvent, elles avaient un enfant au bon pasteur. Très souvent, le mari était en prison et elles avaient... C'était toutes des malheureuses, en fait. Et donc, un jour, le 15 août, la grand-mère d'Edith a décidé de fermer la maison et que toutes les... Elle et Edith allaient sur la tombe de Thérèse. On lui a mis de la terre sur son bandeau. Elle est remontée. Une semaine après, le médecin s'est aperçu que les coudes étaient sèches et qu'on pouvait retirer le bandeau. Edith l'a à 7 ans, 6 ans et demi, 7 ans. À partir de là, elle n'a vécu qu'avec Thérèse dans son cœur. Pour elle, Thérèse a fait un miracle. Edith a 7 ans. Le curé de Bernay s'indigne de voir cet enfant vivre dans une maison close. Son père vient la chercher. Il est contorsionniste et la traîne avec lui sur les champs de foire. Quand elle chante, la recette est meilleure. Le père Gassion a des maîtresses et la baffe facile. Mais c'est son père, mieux que rien. Une poupée l'a fait rêver dans la vitrine d'une ville de passage. Louis Gassion se fouille les poches, il n'a pas assez. Il la lui achètera le lendemain avec la recette de la journée. Unique manifestation d'amour paternel qu'elle n'oubliera jamais. Moi je l'ai connue. Enfant. Oui, elle était enfant évidemment. Elle pouvait avoir dans les 10 ans. Et déjà, elle chantait. C'était une artiste au sens pur du mot, au sens noble. C'est ça. Je chante, ça vous plait. Bon, bah allons-y. Edith décide de quitter son père à 15 ans. Et de voler de ses propres ailes. Comme les moineaux de Paris, elle hante les cours d'immeubles des faubourgs. Et lance ses complaintes à 4 sous, poignantes à faire pleurer Margaux. Sa nouvelle compagne de misère, Simone Berthaud, espiègle et délurée, a tôt fait de l'initier aux us et coutumes de la vie nocturne du Paris de la pègre et des mauvais garçons. Elle dit que c'est sa frangine. Elles font équipe. Edith et Momone ont leur quartier général dans les bars de Pigalle. Elles traînent avec les gars du milieu. Un miracle qu'elles ne finissent pas sur le trottoir. Elles tiennent tête au mac et gagnent de quoi manger en chantant dans la rue. Enfin, Edith chante. Momone ramasse les pièces parce que dit Edith, si elle quête elle-même, elle fait mendiante. Si c'est l'autre, elle fait artiste. Elle l'est, elle sera toujours le dominant de la meute. L'avenir le montrera, quelle que soit la meute. À 18 ans, elle met au monde la petite Marcel et se sépare du père, dit petit Louis, qui part avec l'enfant. Il se revoit deux ans plus tard. Edith apprend que Césel se meurt d'une méningite. Brisée par le chagrin, Edith quitte Ménilmontant pour Pigalle et ne vit plus que la nuit. Un jour, elle s'aventure dans les beaux quartiers. Avenue Mac Mahon, à l'angle de la rue Troyon, elle s'arrête, ferme les yeux et fait un vœu. Elle a tout juste 20 ans. Je suis sortée dans la rue rue Troyon et un jour, ce jour-là justement, Louis Leplais passait par là. Louis Leplais, directeur et animateur du cabaret Le Gernis sur les Champs-Elysées, ému par sa voix qui prend aux entrailles, l'engage aussitôt. Il la baptise la Mompia. Comme elle est jolie et fragile, Edith Gassion, ce jour-là, malgré ses vêtements râpés, ses chaussures trop grandes. Le soir de la première, devant le tout Paris, la môme de la cloche se taille un immense succès. Jacques Canetti l'engage à Radio Cité pour trois mois. Une nouvelle vie commence pour Edith. Hélas, Louis Leplais est assassiné et le destin, de nouveau, refoule l'étoile naissante vers les bas-fonds de sa jeunesse. Louis Leplais, propriétaire d'un bar à la mode, a été assassiné. Les bandits l'ont tué d'un coup de revolver après avoir ligoté et rayonné sa femme de ménage. On enquête dans les différents milieux fréquentés par la victime. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Mais non, qu'est-ce qu'il y a ? Où est 4 ? Où est la Mompia ? Vous connaissez bien Leplais. Il n'y a plus d'amis, il n'y a plus personne maintenant. Qu'on me laisse tranquille. Et je me suis souvenu qu'il y avait un homme qui me disait toujours le jour où tu voudras travailler sérieusement, je serai là. Et cet homme-là, c'était Raymond Assault. Avec Raymond Assault, Edith a pris le goût du travail pour toujours. Les salopards tiennent la plaine Là-haut dans le petit fortin depuis une longue semaine La mort en prend chaque matin La soif et la fièvre dessèchent les lèvres A tous les appels de Clairon C'est la mitraille qui répond Pendant la guerre, Edith Piaf chantera le fagnon de la Légion Exprès devant un parterre d'officiers allemands vexés La chanson sera censurée Asseau force pour elle la porte de l'ABC Elle chante à l'européen, Bobino l'aveu, c'est la consécration Elle enregistre chez Polydor La môme, c'est fini Elle est devenue Edith Piaf C'est la guerre, assaut immobilisé A sa première permission, l'oiseau s'est envolé Pas bien loin Un certain Paul Meurisse chante dans un cabaret voisin du sien Et vient l'écouter puisqu'on parle partout de cette fille On peut le dire crûment, le soir même il l'emballe C'est un fils de famille Un grand bourgeois Éduqué, instruit, raffiné Il a des manières Ça lui chamboule l'essence à Edith Il s'installe 10 rue Anatole de la Forge dans le 17ème C'est la première fois qu'Edith loge dans un appartement En plus, il y a un piano dans le salon Ça c'est du luxe Mais la sempiternelle Momone, il n'en veut pas C'est trop pour lui C'est un genre de bonhomme qu'on n'avait jamais vu C'était même pas un bonhomme, c'était un truc Quand il s'est amené à Panatol de la Forge Quand on a ouvert les valises Qu'est-ce qu'on y a découvert ? Le nombre de pyjamas, de robes de chambançoise Des chaussettes pour au moins 3 ans d'avance Des costumes sur mesure Vous n'avez jamais vu ça ? Une trousse de toilette Comme pour une cocotte Je t'ai dans la peau Il n'y a rien à faire Tu es partout sur mon corps J'ai froid, j'ai chaud Je sens la fièvre sur ma peau Après tout, je m'en fous de ce qu'on peut penser Je ne peux pas m'empêcher de crier Tu es tout pour moi, je suis intoxiqué Et je t'aime, je t'aime à engraver Je t'ai dans la peau Il n'y a rien à faire Obstinément, tu es là Cocteau est le personnage emblématique du pari de la littérature et du spectacle Il se toque de ce couple infernal Il écrit pour eux une pièce, le bel indifférent Où s'oppose le caractère houleux d'une femme jalouse Au flègue anglais de son partenaire Cocteau aime Edith, profondément Il lui ouvre grand les portes du beau monde Ils deviennent inséparables et mourront le même jour Les journaux titreront Les mariés de la mort Si tu dors, je me dis Me voilà tranquille Il est là Je peux le dorloter, le toucher, le regarder Moi je dors mal, je dors presque jamais Alors je me dis Il est là, il court pas à droite et à gauche Je l'ai, je le garde A la ville comme à la Seine Les affrontements de ces deux là Sont aussi violents que fréquents Elle est impossible, invivable Ils défilent la chronique par leurs éclats publics Mais ils s'amusent Meurisse mobilisée Leur relation se distendra Nous partagions un secret Nous avions le même sens de l'humour Ce que nous avons pu rire ensemble Écrit Meurisse dans ses mémoires A Paris, au Beaumont Palace Une grande fête est donnée Pour les familles des travailleurs françaises en Allemagne Édith Piaf Que c'était joli Regarde-vous des mains Des mains de poindre La renommée d'Édith Piaf ne cesse d'augmenter Elle multiplie les tournées en zones libres En ces temps difficiles Les gens ont besoin de rêves Et puis elle est rentrée sur scène Très belle Et puis elle a Elle a mis un bon bout de temps Pour arriver au milieu de la scène Puis elle s'est posée sur ses deux jambes Avec sa robe noire et son col blanc Elle s'est mise comme ça À mon vie c'est parti Et ça a été Il n'y a pas de printemps Le long de ma vie Je ne me souviens plus des calendriers Et puis elle me souviens plus des années Et puis elle a mis un bon bout de temps Et puis elle a mis un bon bout de temps Et puis elle s'est mise en train de temps Au coin de la rue là-bas, son accordéoniste, il est parti solidaire. Quand il reviendra de la guerre, ils prendront une maison. Elle sera la caissière et lui sera le patron. Que la vie se rappelle, ils seront de vrais pachas. Et tous les soirs pour elle, il jouera la Java. Elle écoute la Java qu'elle fourdonne de bain. Elle revoit son accordéoniste. Et ses yeux amoureux suivent le jeune rêve. Et les doigts c'est qu'elle ont de l'artiste. Ça lui rendra la peau par le vent, par le vent. Elle a envie de pleurer, c'est physique. Son être étendu, son souffle est suspendu. C'est une vraie tordue de la musique. Edith va faire la carrière de son grand dadé marseillais. Elle le prend en main et le fait travailler sans répit une année entière avant de le rendre au public. Elle change son répertoire. C'est elle maintenant qui fabrique les vedettes. Elle flaire immédiatement l'excellence. Yves n'a pas le succès modeste. Il fait le coq. Quand il se quitte, c'est lui qui souffre. Créer une chanson, disait-elle à Montand, c'est faire vivre un personnage. Ces personnages, elle les incarne. Elle leur rentre dans la peau, par le bas, par le haut. Elle se donne, s'abandonne à son public. Elle nous emporte dans son histoire. On la vit avec elle. Quand elle chante, les amants d'un jour, on voit les images. Moi, j'essuie les verres au fond du café J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver Et dans ce décor banal à pleurer Il me semble encore les voir arriver Ils sont arrivés Se tenant par la main L'air émerveillé De deux chérubins Il y avait tant de soleils Au fond de leurs yeux Que ça m'a fait mal Que ça m'a fait mal Pourquoi elle, parmi tant d'autres ? Pourquoi Piaf ? Derrière ce front de Bonaparte Comme disait Cocteau Et sous l'apparence d'une frêle silhouette C'est un prodige Une voix immense Et un pouvoir d'émotion tel Qu'il continue de faire son oeuvre Après qu'elle ait disparu Quand elle le chante C'est comme une révélation Sans amour, on n'est rien du tout Sans amour, on n'est rien du tout Son magnétisme s'impose Dans la vie, comme sur scène Personne ne peut résister à ses exigences À sa gouaille À l'éclat communicatif de son rire Tu m'apportes... Assieds-toi Oui Tu m'apportes une nouvelle chanson ? Non Tiens Ça commence... Alors on va être obligé de parler des anciennes Alors si t'en apportes pas de nouvelles Quelle est la dernière d'accord ? Je vais le dire, bon Quelle est la dernière ? Si je change c'est que tu vas me dire Ce 29 voitures, il n'y a pas moi non plus Puisque t'as pas de nouvelle chanson Alors voyons voir Puisque tout est marqué là Autant le regarder Avant ce run Qu'est-ce qu'il y avait comme chanson ? C'est bien réglé Ah oui, attends Mais n'y va pas Manuel N'y va pas Il y a des choses dans la vie qu'on ne sait pas Et plus tard tu le reviendras N'y va pas N'y va pas D'ailleurs il y a été tout le même tu sais Et puis après celle-là Avant celle-là C'est de l'autre côté de la rue Mais non, mais non Mais si Ah oui C'est un télégramme pour Marie Bellage Dans la cour escalier B, cinquième étage Troisième porte-à-gauche De marche à descendre Attention, attention là Ah oui, je vais tomber Bon, et puis après ça Alors c'était de l'autre côté de la rue Non, non, non Mais si Ah oui Si un jour Tu brisais notre amour Si un jour Tu partais pour toujours Tout sombrerait dans la vie L'espace ou dans l'arnie Je ne chanterais plus Leur chance est perdue Si un jour Tu brisais notre amour Si un jour Tu partais pour toujours 1945 C'est la fin de la guerre Edith vient d'engager Marc Bonnel L'accordéoniste de Miss Tinguette Qui la filme avec sa caméra Super 8 Elle a 30 ans Elle est au mieux de sa séduction Et de sa puissance Elle entraîne tout son monde Dans une folle activité Il y a Robert Chauvigny Son talentueux pianiste Et adorable ami Si drôle Et barillé son impresario La fidélité faite homme La stabilité en personne Marguerite Monod Qui fait toutes ses musiques Depuis le fagnon de la Légion Piaf a tant d'admiration pour elle Bien sûr aussi Michel-Emer Dont elle dit qu'il produit des chansons Comme un pommier produit des pommes Elle part avec les compagnons De la chanson qu'elle connaît Depuis 3 ans Elle les trouve charmants Mais un peu cloches Ça lui donne une idée A la rieuse Elle leur apporte une chanson Les 3 cloches Qu'elle veut bien chanter avec eux Pour les aider Les lancer Les voilà partis Pour une longue tournée A travers l'Europe Ils sont tous amoureux d'elle Elle a une idylle Avec Jean-Louis Jobert Qui est le plus amusant Qui pourrait résister A l'impétuosité De cette môme de la rue Qu'elle n'a jamais cessé d'être 9 garçons Ça la stimule Elle est chef de meute Encore une fois Pique-nique Camaraderie C'est ce qu'elle aime Le fric Le luxe Elle s'en fiche Rien ne vaut une bonne rigolade Avec les amis Maintenant c'est Édith Piaf Et sa voix chaude Avec les compagnons De la chanson Tout le gratin Vient acclamer Piaf et ses compagnons Eux sont sérieux comme des papes Ils chantent à l'opéra Piaf est à la place De la divin Elle a acquis une telle notoriété Quand la réclame aux Etats-Unis Elle fait des plans sur la comète Elle propose aux compagnons De les emmener Ils ne la croient pas Ils méritent une paire de claques La vedette de la chanson Et ses 9 compagnons Emportent ses cloches Dans leur bagage L'Amérique les réclame Exportation invisible Qui peut faire pencher En notre faveur La balance sentimentale Des échanges franco-américains Sur le Queen Mary Devant les passagers ahuris Elle tient parole Elle les aligne en randonnion Sur le pont Et ils y ont droit Une paire de claques à chacun Ça leur apprendra A ne pas la croire Quand elle dit quelque chose A Paris c'était les restrictions A New York c'est l'opulence On peut acheter tout ce qu'on veut Les jeunes gens sont pris Par un délire de consommation Ils plaisent par leur fraîcheur Ils obtiennent des contrats Tandis qu'édite des soies Les américains attendaient Une petite femme de Paris Chapeautée, gantée, affriolante Ils boutent carrément Cette fille vêtue de noir Dont ils ne comprennent pas les mots Elle a son billet en poche Pour rentrer en France Quand un critique écrit sur elle Un article qui retourne l'opinion Il y avait là-bas un critique Qui s'appelle Virgile Thompson Et qui parle le français merveilleusement C'est lui qui me sauva Car il adorait la France Lui me comprit Et me fait une critique magnifique Il n'écrivait pour ainsi dire Jamais des articles Sur des artistes de musical C'était un critique de musique classique Il consacra deux colonnes À mon sujet Où il expliquait au public américain Qu'il était regrettable Qu'on ne m'ait pas comprise chez eux Il disait aussi Que si je repartais C'était le public américain Qui perdait Et non pas moi Monsieur et madame Henry Ford Grégory Peck Le président Eisenhower Barbara Steinmet Elliot Roosevelt Rex Harrison Henry Fonda En quelques jours Le tout New York Veut voir la petite femme en noir Qui fond les cœurs Une autre idée de la France Un soir C'est Marlène Dietrich Qui pousse la porte de sa loge Elles deviennent Grandes amies Deux monstres magnifiques Marlène Lui apprend l'anglais Edith est douée Et comme Marlène C'est une bosseuse Une perfectionniste Piaf a son tube On le lui réclame Chaque soir C'est la vie en rose Qu'elle leur chante maintenant Dans son anglais tout neuf Elle en a écrit Elle-même Les paroles Et la musique N'étant pas inscrite A la société des auteurs Edith avait demandé A Marguerite Monod De signer la musique Elle avait refusé Trouvant les paroles Trouniaise La vie en rose Fait toujours le tour du monde Dans toutes les langues Et dès que je l'aperçois Alors je sens en moi Mon cœur Qui bat Deux Français Deux célébrités À New York En même temps Ils ne pouvaient pas Ne pas se rencontrer C'était fatal 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 était tragique Est-elle aimantée Par un nouveau rendez-vous Du destin Elle y va Tête baissée Dès qu'elle le voit Elle le sait C'est son homme Elle en est sûre Il est fort Il est fort Il est doux Elle va enfin Se sentir protégée Par ce costaud Ce gentil Cerdan ne résiste pas A cette volonté Absolue Qu'elle a de l'aimer Comme elle n'a jamais Aimé personne Piaf a entraîné Cet homme-là Dans son grand désir Celui qu'elle a hurlé A tous les vents De toute la puissance De sa voix Le grand amour Celui qui lui a manqué A sa naissance Et qu'elle n'a cessé De clamer De réclamer Septembre 1948 Championnat du monde Cerdan contre Tony Zal Il tombe Marcel Cerdan Et champion du monde Le lendemain matin Cerdan se balade Dans les rues de New York Avec Marc Bonnel Qui le filme Et Loulou Barrier Les fidèles amis d'Edith Sa garde rapprochée Marcel attend le réveil D'Edith avec impatience A quelques pas de là Dans leur chambre D'hôtel Elle dort encore Épuisée de bonheur C'est épuisant Ça fait maintenant Un an qu'ils vont Et viennent D'un côté De l'océan à l'autre Ensemble Ou séparément Elle voudrait tant Une petite vie tranquille Avec lui Un ménage Un nid Elle achète Un hôtel particulier Pour eux à Boulogne Le fait meubler Par les décorateurs Les plus chers Marcel Partagé entre sa vie De famille A Casablanca Et ses combats de boxe Et rarement là Septembre 49 Cerdan doit être à New York Pour reconquérir le titre Qu'il a perdu contre la Mota Elle veut absolument être présente Pour lui porter chance Et accepte un engagement au Versailles Elle l'y attend depuis le 14 septembre La Mota reporte le combat au 2 décembre Contre-temps Changement Le destin bat les cartes Edith est comme folle Elle écrit l'hymne à l'amour pour lui C'est le cri même de l'amour Qui lui déchire les poumons Elle bouleverse ton auditoire Sur nous peut s'effondrer Et la terre De vient s'écouler De ma part Si tu m'aimes Je me fous du monde entier Tant que l'amour Il donnera mes matins Tant que mon corps Rémira sous tes mains Je m'apporte Les problèmes Mon amour Puisque tu m'aimes J'irai jusqu'au bout du monde Elle lui écrit des lettres magnifiques Mon adoré, crois-tu que c'est long Quand je pense à ce qu'il nous reste encore à attendre C'est à devenir fou Elle ne peut plus attendre Il lui faut son homme Elle veut son Marcel Enfin, il va venir Il vient Non, pas le bateau C'est trop long mon amour L'avion Je ferai n'importe quoi Si tu meules Marcel prend le Constellation au Bourgis Le 28 octobre 1949 Dernière photo Il sourit La vie t'arrache à moi Si tu meures Que tu sois loin de moi Loulou avait entendu dire Que le Paris-New York était perdu Nous, on ne croyait pas Alors, on est quand même partis jusqu'à la Gourdière Et puis, on a attendu, attendu, attendu Pour apprendre enfin que c'était fini Et comment l'annoncer a aidé ? Ah, alors là, ça a été quelque chose Ça, vous savez Alors, on est revenu avec Barillet On était dans un drôle d'état avec Barillet Et on est rentré dans l'appartement Il était 11h du matin Tout New York était prévenu Et Edith savait toujours rien Alors, on était là, assis comme dans une église On attendait son éveil Et la porte de la chambre d'Edith s'est ouverte Il y a deux heures moins le quart de l'après-midi Vous vous rendez compte ? On attendait depuis 11h30 11h30 midi C'est le temps de revenir de la Guardia Et alors là Edith, d'un seul coup, on a vu la porte de la chambre s'ouvrir Et Edith, il nous a demandé pourquoi on ne l'avait pas réveillée Évidemment Et puis, elle nous sentait mal à l'aise Elle sentait qu'il y avait quelque chose Alors, d'un seul coup, elle ouvre la porte Et elle lui dit, pourquoi tu te caches ? Elle dit, eh bien, c'est elle Alors, madame Lévitant, qui était Qui devait annoncer à Edith la catastrophe Elle est restée clouée et meut Elle n'a pas pu bouger Et c'est Cerdan C'est Loulou Qui a pris Edith dans ses bras Et puis qui lui a dit Ma petite Edith, soyez forte Il n'y a aucun survie Ça a été terrible Et elle a été extraordinairement forte Puisque le soir même, elle chantait Oui, 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 oui Alors, bien sûr Elle a sangloté toute la journée à fondre l'homme Elle était dans un état lamentable Le papa Prouni, il s'était venu apporter du bouillon pour boire Pour la remonter Et puis, il savait très bien que le Versailles serait plein le soir Parce qu'il y avait la queue sur le trottoir Sur toute la largeur du trottoir Alors, elle a chanté cinq chansons Et à la sixième qui était hymne à l'amour Elle a perdu connaissance, elle a fermé le rideau Et le lendemain, il y avait encore plus de monde au Versailles Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu Même si j'ai tort Laissez-le-moi un peu Même si j'ai tort Laissez-le-moi encore Elle se bourre de cachet Elle se mutile Elle ne mange plus Dormir, ne pas se réveiller Ça dure des mois Elle ne veut qu'une chose Son Marcel Qu'il ne soit pas mort Qu'il revienne Qu'il y ait un miracle Quand la misère est là Momone n'est pas loin C'est elle qui a l'idée de faire appel aux esprits Il n'y avait pas de docteur Il n'y avait pas Même pas un curé Même pas n'importe quoi Il n'y avait plus rien Ce qu'il lui fallait C'était C'était Marcel Marcel était mort Marcel, il fallait qu'il vienne dans la maison Il fallait qu'il soit là Dans ces cas-là Il faut chercher Elle ne mangeait plus Elle cachait les pilules Pour pouvoir les prendre Toutes à la fois Elle pleurait Elle pleurait sans arrêt Et puis Il est venu cette idée de table Et j'ai trouvé ça dans un magasin Jean Galerie Lafayette Et pendant 3-4 jours On éteint la lumière Toutes les deux Et vraiment Elle l'appelait On l'attendait Et J'y croyais autant qu'elle Que cette pompe sans une table Elle allait bouger Et quand on a tellement la foi Ça aurait dû Et elle bougeait par la table Il n'y avait rien à faire Alors je l'ai fait marcher Ça, ça prend vite Ces trucs-là Et le premier mot Que la table lui a dit C'est Mange Elle a reposé des questions La table ne parlait plus Elle a rallumé Elle m'a dit Mais qu'est-ce qu'il veut dire Il veut te dire de manger Il te dit de manger Parce que sûrement Quand en ce moment Elle traverse un passage difficile Et que c'est toi sur la terre Qui doit lui donner des forces Et toi tu dois manger Et tu dois continuer Moi A mon sens C'est ce que je pense Elle m'a dit T'as raison T'es dans la cuisine A tout bouffé Jusque-là Quand t'es en crevé Ils me disaient C'est pas possible Et puis on est retourné A la table Et la table A été encore timide C'était la première fois Qu'elle parlait Elle lui a dit merci Et continue comme ça Pleure plus Et demain je reviendrai Edith se rapproche alors De la veuve de Marcel Et de ses enfants Comblé de cadeaux Il partage son appartement parisien Et tante Edith Veillera toute sa vie A leur confort Et à leurs études Si tu m'as le demandé Elle ne supporte pas Une minute de solitude Il faut qu'ils soient Tous là Tout le temps Les piliers bien sûr Marguerite Monod Michel Emmer Henri Comté Les Bonnels Louis Barrier Robert Chauvigny Et les nouveaux venus Michel Rigoche Charles Aznavour Qui lui écrit Jezebel Edith Constantine Qui va être son partenaire Dans La Petite Lily Une opérette de Marcel Achard En 1951 Il ne lui reste que 12 ans à vivre Tournée Concerts dans le monde entier Elle donne tout Les plus grandes salles de Music Hall La réclament Au Carnegie Hall 10 000 personnes s'arrachent les billets Pour un concert unique De 22 chansons 7 minutes de Stanley Vovation L'apogée Dès 1955 Une association commence Entre Edith Piaf Et Bruno Cocatrix Il l'a connu en 1936 A ses débuts au cabaret Odette À Pigalle C'est lui qui a eu l'idée De sa première petite robe noire Ils vont écrire ensemble Une des plus belles pages De l'Olympia Le 29 avril 1958 Piaf fait avec lui Sa centième 200 000 spectateurs Dès l'instant Qu'elle avait l'oeil ouvert Quelle que soit l'heure De la journée C'était vraiment Le bulldozer Elle fonçait Elle bougeait Elle téléphonait Elle parlait à 4 personnes A la fois C'était vraiment Un personnage Qui avait une vie Mais démente Au point de vue activité Et c'est tellement vrai Que cela durait Jusqu'à 4-5 heures du matin Il m'est arrivé souvent De lui dire Bon Edith j'ai besoin De vous voir De lui téléphoner Quand peut-on Passe-t-on Elle me dire Bah écoutez Venez ce soir vers 2 heures Bah j'avais un rendez-vous A 2 heures du matin Chez elle Où je trouvais 15 personnes Qui étaient Tous dans le salon C'était un immense salon Et dans ce salon On parlait de chansons Sur tout Car finalement Je me demande Si elle était Très enthousiasmée Par autre chose Que la chanson Et l'amour Je crois que ce sont Les deux choses Qui ont occupé Toute sa vie Heureuse comme tout Heureuse malgré tout Heureuse Edith Veux-tu m'épouser ? C'est la première fois Rêve de petite fille Elle veut tout La robe longue Le gros bouquet Mon amour Marlène veille au détail Edith ne chose que du 36 Mais il faut encore Rétrécir les lanières Le prétendant C'est Jacques Pils Un très vieil ami Ce serait lui Et sa femme Lucienne Boyer Qui lui auraient Présenté Cerdan On sent bien Qu'il y a une erreur De casting Le rôle appartenait À Marcel C'est comme ça La vie Allons-y Edith a repris L'un de ses 150 tricots Qu'elle ne termine jamais Mais leur mariage Ressemble plus à un marathon Qu'à une vie de famille Marc Bonnel Les filme Le temps d'une courte récréation Entre deux avions Entre deux continents Entre temps Elle crée L'homme à la moto Les amants d'un jour La foule Elle reçoit le grand prix De l'académie du disque Les récompenses pleuvent Elle lui fait la vie impossible Il se quitte bons amis La bonne humeur est de rigueur Edith donne le ton Et les repas en plein air Préparés par ses soins Sont l'occasion de franches rigolades Et de merveilleux souvenirs Piaf prenait un très grand plaisir À revoir ses films Tournés par Marc Bonnel Sous-titrage Société Radio-Canada On devra la collaboration de Georges Moustaki et d'Edith Piaf À la vie favorable du guéridon-spirite Toujours en service Et à celui de l'astrologue Consulté par la patronne Bonne prise Il lui fait mille or Comme d'habitude Tout son monde est convoqué Boulevard Lannes Pour tester la petite dernière Les deux partent en tournée d'été Elle chantera mille or Pour la première fois À l'Empire Room de New York 6 septembre 58 National 10 C'est la nuit Il pleut Moustaki ne contrôle pas La déesse 19 Qui s'encastre sous un camion Jusque là Malgré ses accidents précédents Et des problèmes de santé Sa force de vie l'avait emportée Là, ça casse Au Waldorf À New York Elle s'est effondrée en Seine Ulcère hémorragique Elle sort au bout de 3 mois Du Presbyterian Hospital Après 2 opérations gravissimes C'est le début d'un chemin de croix Souffrance, hôpitaux Cortisone et morphine Piaf revient Bruno Cocatrix L'attend Pour sa rentrée à l'Olympia Dans ses bagages Un jeune peintre américain Douglas Davis Un mot quand même Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant ? Un mot quand même ? Il a eu horrible Eh bien, je vais passer À la Lambra Oh, pardon ! C'est une très bonne idée Il n'y aura pas d'Olympia Elle subit une suite d'opérations À l'hôpital américain D'où elle sort épuisée Boulevard Lannes On vit à son heure Les fidèles sont toujours là Marguerite Monod La première Je vais bientôt rechanter Dans 3 semaines Puisque chanter c'est ma vie Je ne peux pas m'empêcher de chanter Et je rechanterai très vite pour vous 1961 Enfin l'Olympia a pris une tournée Dans le nord de la France On l'a donnée plusieurs fois pour morte Chaque soir Le public se demande Si elle va tenir jusqu'à la fin Elle le défie Non, je ne regrette rien Ni le bien qu'on m'a fait Ni le mal Tout ça m'est bien égale Non, rien de rien Non, je ne regrette rien C'est payer Balayer Oublier Je me fous du passé Marguerite Monod est morte cette année Piaf lui survit deux ans Pendant lesquels elle va créer Mon Dieu Les mots d'amour Je ne regrette rien Les inoubliables chefs-d'oeuvre Que lui composent Charles Dumont Et Michel Wauquer Dans votre vie Jamais vous ne vous êtes dit Lorsque vous étiez malade Par exemple au lit Qu'il y avait des limites Et que ces limites Vous les aviez franchies C'est-à-dire Quand on est malade Évidemment c'est très dur D'avoir un bon moral Mais tout de même Même si je Il m'est arrivé De me laisser abattre un petit peu Immédiatement je reprenais le dessus En me disant Non, c'est pas possible Je m'en sortirai J'y arriverai Votre vie a été plutôt désordonnée Et tourmentée D'autres artistes En sont plus ménagés De leur vie Est-ce que vous pensez Que si vous les aviez imités Vous couleriez des jours plus tranquilles Oh probablement Mais je pense que Je n'aurais pas donné Ce que j'ai donné au public Et je pense que Comme tout ce que je fais Si je donne quelque chose Je le donne entièrement Vous ne croyez pas aux économies ? Ah non surtout pas Ni moralement Ni matériellement Oui Surtout pas Vous ne pensez pas A la vieillesse par exemple ? Non Quand elle arrivera On le verra bien Est-ce que vous avez peur De la mort ? Est-ce que vous avez eu peur De mourir ? Non Je n'ai pas peur de la mort Vous y avez pensé ? J'y ai pensé Je l'ai accepté Ça avait dû arriver Je pense que J'étais prête aussi L'une de vos chansons Que vous avez chanté Il y a un an C'est appelé Je ne regrette rien Vous l'avez chanté ici A Saint-Colonne Oui C'était une chanson Qui a bouleversé les gens Parce qu'on croyait Que c'était de vous Que vous parliez Est-ce que c'était de vous Que vous parliez ? Lorsque vous jugez votre vie Est-ce que vraiment Vous ne regrettez rien ? Si vous pouvez l'en faire Exactement la même La même Vos chansons chantent toujours l'amour Et on sait que pour vous L'amour n'est pas qu'un mot N'est pas seulement Un thème de chanson Qu'est-ce que vous attendez ? Qu'est-ce que vous avez attendu De l'amour Edith Piaf ? Mais ce qu'il m'a donné C'est-à-dire ? Le merveilleux Le triste Le tragique L'extraordinaire Des déceptions aussi ? Je n'ai jamais été déçue Trois ans durant Pierre Desgroupe a traqué Le testament spirituel de Piaf Contrariante jusqu'au bout C'est à son dernier amour Théo Sarrapeau Qu'elle le délivre Et pour faire bonne mesure Elle l'épouse Oui Oui Vous vous asseoir Mesdames et Messieurs Oui Oui jeune Théo Sans amour On n'est rien du tout À quoi ça sert l'amour On raconte toujours Des histoires insensées Quoi ça sert d'aimer L'amour ne s'explique pas C'est une chose comme ça Qui vient on ne sait d'où Et vous prend tout à coup De retour dans son appartement Du boulevard Lannes La convalescente Entreaperçoit son ex-fiancé américain Le peintre Doug Davis Au moment de repartir Pour les Etats-Unis Le 3 juin Il périt Dans l'explosion De son Boeing Au décollage Edith éclate en sanglots Malgré les recommandations De ses médecins Elle s'engage Dans une tournée Avec Théo En première partie Et elle lui trouve un nom Sarah Pau Je t'aime en grec Le garçon coiffeur De la banlieue parisienne Modelé et fabriqué En quelques mois Par ses soins Se retrouve propulsé Sur scène Au rang de vedette américaine Et le 9 octobre 1962 La presse du coeur Titre Edith épousteo J'en ai le droit D'aimer J'en ai le droit J'avais tout organisé La mairie L'église orthodoxe Les journalistes étaient prévenus La famille C'était affolant Et au dernier moment Elle ne voulait plus se marier C'était vraiment incoutu Je lui ai dit Evidemment Edith c'est pas possible On ne peut pas faire ça Ne serait-ce que pour la famille De Théo C'était des gens Absolument adorables Charmants Vous vous rendez compte D'un scandale Si au dernier moment La jeune mariée Avait dit non 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 Après elle a très bien compris Et puis Ça s'est très bien passé Luttant pour cet amour Je l'ai conquis ce droit Par la peur de tout perdre Au risque de me perdre Pour que vive l'amour Je l'ai payé ce droit Bien que le temps n'efface Ni les deuils Ni les joies Quoi qu'on dise Où qu'on passe En que mon cœur battra Les soirs même Les soirs même Edith et Théo A l'Olympia Interprètent A quoi ça sert l'amour De Michel Hémer Et sont acclamés Par une salle comble Le plus célèbre couple De la chanson du moment Parcourt la France Se produit à Bobineau De février à mars 1963 La dernière tournée S'achève tristement à Lille Le 31 mars Edith est loin d'imaginer Qu'elle ne chantera plus Jamais sur scène Elle est à bout de force Et un nouveau séjour En clinique s'impose Afin de se reposer Et retrouver Et sa voix Et sa forme Elle loue La somplieuse villa La Serena A Saint-Jean-Cap-Ferrat Hélas Dès sa retraite Connue Les relations à court Et les piques-assiettes Profitent allègrement De la généreuse hospitalité De l'illustre souffrante Paris C'était la gaieté Paris C'était la douceur Aussi C'était notre tendresse Paris Et des gamins Des artisans Et des camelots Et des agents Et des matins De printemps Applaudissements De Georges Moustaki Et Michel Rivgauche Faut pas qu'il se figure Faut pas qu'il se figure Que je vais me jeter Dans ses bras Si tôt qu'il va venir vers moi Si tôt qu'il va venir vers moi Faut pas qu'il se figure Que je vais rester méduser Si tôt qu'il va me regarder Pour essayer de m'impressionner C'est drôle C'est drôle les hommes Contre moi Pour ne pas me jeter Dans ses bras Faut pas qu'il s'aperçoive Que je fais semblant De plaisanter Que je n'ose pas le regarder Parce que mon coeur va éclater Il portait des culottes Des bottes de moto Un blouson de cuir noir Avec un aigle sur le dos Sa moto qui partait Comme un boulet de canon Semait la terreur Dans toute la région Jamais il ne se coiffait Jamais il ne se lavait Les ongles pleins de cambouis Mais sur le bicep s'il avait Un tatouage avec un coeur bleu Sur la peau blême Et juste à l'intérieur On lisait Maman je t'aime Est-ce pour des rien qu'un instant La coilante du pauvre Jean Que les femmes n'aimaient pas Mais n'oubliaient pas Dans la vie y'a qu'une morale Qu'on soit riche ou sans un sou Sans amour On est plutôt On est plutôt Un clown est mon ami Un clown bien ridicule Et dont le nom s'écrit En gifle majuscule Pas beau pour un empire Plus triste qu'un chapeau Il voit d'énormes rires Et mange des bravos Pour ton nez qui s'allume Bravo Bravo Tes cheveux que l'on fume Bravo Bravo Tu broques des assiettes Assis sur un jet d'eau Tu ranges des paillettes Tordues dans un tonneau Pour ton nez qui s'allume Bravo 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 Tes cheveux que l'on fume Bravo Bravo Ça c'est une période Où elle avait été très très malade Effectivement Elle sortait de l'hôpital américain Elle était dans un état pitoyable Et nous sommes partis tout à fait Alors dans l'intimité Juste Suzanne Sa cuisinière Sa femme de chambre Christiane La secrétaire de l'époque M'a mis Mme Bordenave Et nous sommes partis Chez Loulou Barillet Chez Louis Barillet Qui nous a gentiment Comme d'habitude Qui lui a prêté sa maison Puisqu'elle n'avait pas de maison à elle Et c'était une convalescence Très très pénible Très dure Elle ne savait plus marcher Elle était restée longtemps A l'hôpital américain Et elle s'est réhabituée Petit à petit Petit à petit Avec un courage Idoui Et puis avec des soins Qui lui ont réussi Un chiropracteur Tout ça Enfin bref La chance a voulu Qu'on lui ramène Une chanson miracle Non je n'en veux dire rien Qu'elle accepte De voir Charles Dumont Qu'elle ne voulait pas voir Avec Michel Bocquer Elle ne voulait pas les rencontrer Et puis en fin de compte Je suis arrivée A obtenir un rendez-vous pour eux Et quand elle a attendu Cette chanson Il n'y a pas eu de cesse Qu'elle la chante Et ça a été la chanson miracle Qui lui a redonné Le coup de pouce Le coup de tonus Vous savez Pour repartir La tournée triomphale Qui succède à l'Olympia S'interrompt brutalement Par un séjour obligé A l'hôpital de Neuilly Insuffisance de globules rouges Problèmes intestinaux Rhumatismes articulaires douloureux Trois raisons pour se sentir Infiniment affaiblie Autour d'elle On espère encore Elle a eu énormément De cortisone Forcément De sel d'or Enfin de tas de produits Et alors elle en abusait Pour ne pas Pour souffrir un peu moins Elle exagérait les doses Et jusqu'au point De se faire un Un trou On peut dire littéralement Dans l'estomac C'est du reste l'origine De son opération en Amérique Tous les jours Elle prenait Et du gardénal Et de l'aspirine Et des choses pour dormir Et des choses pour se réveiller Enfin c'était affreux Épouvante A plus Tous ces calmants Pour ces rhumatismes Arrache-moi de ce monde Où je vis Arrache-moi de ce monde Où je vis Arrache-moi de ce monde En pose-moi Bien loin Bien loin Bien loin D'ici Mais toi t'es le dernier Mais toi t'es le premier Avant toi y'avait rien Avec toi je suis bien C'est toi que je voulais C'est toi qu'il me fallait Toi que j'aimerais toujours Ça sert à ça L'amour C'est toi qu'il me fallait C'est toi qu'il me fallait J'ai vu quand même des cas Où elle est arrivée J'ai vu un gala C'était à Annecy Elle est arrivée Avec presque 4 heures de retard Quel est l'artiste Quelle est la vedette Qui ferait que toute la salle Serait là à l'attendre Les gens l'attendaient Dans la colère Ils ne l'attendaient pas Pour l'applaudir Ils l'attendaient Pour la huer C'était une folie Ils étaient montés sur la scène C'était un paroxysme Elle est arrivée Folle de colère Elle a insulté le public Heureusement C'est un signe peut-être Le micro était coupé A ce moment là Vous voyez C'est un signe Je ne sais pas Les gens n'ont rien attendu Sauf les gens qui étaient autour Outrés de ce qu'elle a pu dire Puis elle a chanté la chanson Puis les gens ont fait Voilà Puis elle a chanté la deuxième chanson Puis les gens ont fait ça Et puis elle a chanté Autre d'une chanson Et puis tout le monde S'est mis à crier Et là Jamais Non seulement je n'ai pas vu ça Mais je ne crois pas Tellement d'être Et pu voir ça D'un autre artiste Même artiste lyrique Même un classique Même un instrumentiste C'est inimaginable Toute une salle Qui est là Contre vous Pour vous huer Pour vous construire Et subitement Il se passe quelque chose Mais c'est parce qu'elle avait Une vérité intérieure Elle avait quelque chose Bon le talent c'est un mot Mais il y a autre chose Que le talent Ce n'est pas une question De qualité des chansons De parole des chansons Il y avait un magnétisme Supérieur Qui dépassait très largement On appelle ça le magnétisme Une sorte d'aura Qui faisait qu'elle Elle faisait vibrer D'ailleurs les gens Vibraient Dès que le rideau s'ouvrait Bien que le temps n'efface Ni les deuils Ni les joies Quoi qu'on dise Où qu'on fasse Tant que mon coeur Passera Quelle que soit La crône Les épines Ou la croix Jamais rien Ni personne Empêchera D'aimer J'en ai le droit D'aimer J'en ai le droit À la face Des hommes Pour mépris De leurs lois Jamais rien Ni personne M'empêchera D'aimer De t'aimer D'être aimé D'être aimé Elle est morte à 48 ans Elle s'est éteinte Comme une chandelle Alors on dit évidemment Elle était vieille Elle était souffroteuse Elle était ceci Elle était cela Non elle était usée Elle était usée C'est pas la plus l'alcool C'est un petit bout de chou Comme ça Qui faisait la banche A 4 ans 5 ans Qui a eu toutes les misères Du monde Et qui a tout donné Sans arrêt Et qui en plus A eu le drame De sa passion Elle a eu une passion Avec un homme Peut-être N'aurait-elle pas duré Mais néanmoins Cette passion S'est arrêtée Avec la chute de ses dents Elle a eu tous les drames De sa vie Elle a eu une petite fille Cette petite fille Est morte Et là Je me suis aperçu Avec beaucoup de retard Que finalement On disait Elle n'aie même pas Les enfants C'est pas qu'elle n'aimait pas Les enfants Mais ça lui rappelait Ce qu'elle aurait dû faire En tant que mère Et qu'elle n'avait pas fait Elle a eu beaucoup De souffrance physique Parce qu'elle a eu Une quantité D'accidents de voiture Elle a eu beaucoup D'opérations A ce moment-là Des quantités De malaise Dont à chaque fois Elle se remettait Fantastiquement Avec son régime à elle C'est-à-dire que Quand elle était opérée Elle demandait Dans la clinique Ou dans l'hôpital Elle demandait un biftec Elle demandait du poivre Vous voyez C'était ça son régime Alors les infirmières Il va dire « Madame, non, non, non Vous venez d'y t'opérer Je veux mon biftec Apportez-moi ça » Alors c'était ça On ne savait pas On ne pouvait pas refuser Donc ça prouve Qu'il y avait quelque chose En elle Une force Ce petit être Quand on le voyait Arrivé sur scène D'un mètre quarante-sept Je revois la ville En fête Et en délire Suffocant Sous le soleil Et sous la joie Et j'entends Dans la musique Les cris Les rires Qui éclatent Et rebondissent Autour de moi Et perdus Parmi ces gens Qui me bousculent Et tout dit Désemparé Je reste là Quand soudain Je me retourne Il se recule Et la foule Vient me jeter Entre ses bras Au revoir Applaudissements. Applaudissements. Je suis resté avec Edith, 6 ans, à peu près de 1957 à 1963, à la fin de 1957, le municipal de Dijon, ma première rencontre. Et jusqu'à trois jours de sa mort, il pourrait écouter encore quelques confidences où elle disait d'ailleurs qu'elle allait s'en aller, qu'elle en avait marre et qu'elle préférait aller ailleurs. Elle souffrait, mais elle était surtout fatiguée et elle voulait s'éteindre. Ses forces l'abandonnaient. Elle l'avait abandonnée déjà depuis un moment. Mais elle n'était pas plus mal. Nous espérions, nous l'avions vu tellement mal des fois que ce n'était pas plus. Et malheureusement, ça a été relativement subi puisque c'est une hémorragie interne qui l'a emmenée. Et ça, ça a été une mort douce. Ça n'a pas été une mort douloureuse. Dans le sens que ça a été un coma profond. Elle s'est endormie en somme. Elle est partie dans ce joli petit bain provençal. Elle est partie vers un monde meilleur. Édith Piaf est morte le 10 octobre 1963. Elle n'a que 47 ans. Est-ce pour dire rien qu'à l'instant La quoi lente du pauvre Jean Que les femmes n'aimaient pas Mais n'oubliaient pas Dans la vie y'a qu'une morale Qu'on soit riche ou sans un sou Sans amour, on n'est rien du tout Ils vivaient au jour le jour Dans la soie qu'ils veulent l'ouvre Ils fiançaient dans le dos de là Mais n'oubliaient pas Dans la vie on est potable Quand notre coeur est au clou Sans amour, on n'est rien du tout On n'est rien du tout Ils becktaient chez les barons Ils guinchaient dans les salons Et lichaient tous les tafias Mais n'oubliaient pas Rien ne vaut qu'une belle fille Qui partage votre racont Sans amour, on n'est rien du tout Pour gagner des picaillons Il fut un méchant larron On le saluait bien bas N'oubliaient pas Un jour on fait la pirouette Et derrière les lèvres Sans amour C'était ce matin devant le domicile d'Edith Piaf Ils avaient été 100 milliards à défiler Boulevard Lame Ce matin ils sont revenus avec d'autres bouquets Déposés à même le sol Ils attendaient encore Edith Piaf Sarrapeau Pour l'accompagner à travers Paris Jusqu'au cimetière du Père Lachaise Il était 10h20 Jusqu'au d'amour, on n'est rien du tout On n'est rien du tout Et voilà mes braves gens La poilange du pauvre gens Qui vous dit en vous vitant Aimez-vous Panam, panam, panam Théo Sarrapeau et la sœur d'Edith Piaf menaient le deuil Le citron Le citron Le citron Le citron Le citron A dit à la fille C'importe le privil de la electricity Pour toi j'irais finir mes jours För derrière les grilles Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Musique ... 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